salut la team alors il est des jours comme ça où on se lève on n'a pas du tout l'intention de faire une vidéo et puis on découvre un truc tellement dingo que finalement on se sent obligé de le partager avec la communauté en l'occurrence ce truc de malade c'est la formula one hybride 2017 mais pas que je vais y revenir donc effectivement il ya un mode qui vient de sortir la part alors rac3 sim studio rice sim studio plutôt puisque c'est ce qu'on voit dans la barre du rl en haut donc ce studio propose donc une voiture un mode pour assetto corsa c'est un mode payant avec avec des voitures donc monotype qui propose des performances qu'on va dire qu'ils se rapprochent le plus possible des performances proposées par les formules 1 2017 donc ce mode est payant on peut l'acheter via ce petit shop ici et on va se rendre compte qu'il coûte pas très cher puisqu'il coûte à peine un tout petit peu moins de 4 euros on fait son petit achat via paypal et on peut donc en bénéficier à l'intérieur d'aceto corsa mais ça s'arrête pas là parce que moi ce que je vais vous proposer aujourd'hui c'est le fait d'avoir agrégé toutes les skins 2017 évidemment dans ce dans ce mode de manière à en fait pouvoir constituer finalement une grille de départ composée de toutes les voitures 2017 alors encore une fois c'est une formule monotype donc elles vont tout avoir exactement le même look en termes de design et en termes d'intérieur par contre en termes de skins et ben on va toutes les avoir donc on voit que cette voiture fait 728 kg pour 980 chevaux elle a un couple de 500 500 575 newton mètres pardon une vitesse maximum de 360 elle accélère de 0 à 100 en 2 secondes 6 alors bon j'ai pas vérifié les chiffres précisément mais on va dire qu'en gros c'est effectivement une voiture qui reprend donc les capacités des voitures 2017 donc on va aller voir un petit peu toutes les skins qui sont proposées on va les faire dans l'ordre là où elles sont proposées donc on va commencer par la as donc c'est donc parti voyez donc cette cette magnifique as donc qui est dans une spécificité de présentation à tel qu'on a pu la voir à barcelone avec une couleur grise on se rappelle que l'année dernière il nous avait fait ce coup là et puis qu'ensuite la s'était révélé blanche lors des grands prix donc ces skins ont été évidemment programmés lors des présentations et donc ne reprennent pas forcément ce qui va se passer exactement au départ de melbourne on va le faire une seule fois on va se rendre à l'intérieur de la voiture voilà pour se rendre compte qu'elle perd toutes ses roues et que la protection de tête se retire pour qu'on puisse rentrer dans la voiture on va le faire une seule fois puisque comme je vous l'ai dit c'est une formule monotype donc on ne sert à rien d'aller voir tous les intérieurs ils seront pas différents alors là on a quand même une ambiance assez formulaire même si tout n'est pas modélisé avec l'exacte précision de ce qu'on va retrouver dans une f1 mais n'empêche qu'on a une ambiance qui est quand même assez proche donc c'est cool prochaine voiture à laquelle on va s'intéresser c'est la force india force india toute rose elle a drôlement surpris quand on l'a vu apparaître alors certains s'en sont moqués un petit peu alors c'était toujours très gentil pour ma part en tout cas c'était toujours très gentil parce qu'en fait je la trouve plutôt jolie cette voiture je la trouve plutôt originale je trouve c'est cool de la part de force india d'oser un truc que personne n'a osé jusqu'à maintenant alors c'est surtout de la part de BWT qui est le sponsor qui a donné cette couleur à la voiture ils font en gros des adoucisseurs d'eau je sais pas ils doivent faire d'autres choses aussi moi j'ai vu des pubs pour des adoucisseurs d'eau donc du coup voilà au moins je sais à quoi ça sert donc voilà une voiture très jolie très bien modélisé aussi on va ensuite s'intéresser à la Sauber voilà alors la Sauber une voiture avec une couleur un peu ringue avec ce doré ce bleu ce blanc c'est pas super moderne alors ils font ils rendent hommage alors 25 25e année en formule 1 c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait une déco qui est un petit peu un petit peu vieillotte exprès je sais pas mais bon en tous les cas la voilà elle est modélisée elle a la particularité ici d'être présentée avec des pirelli fluo donc voilà c'est un petit peu original mais voilà ça le fait c'est parti pour aller voir la ferrari alors la plupart des la plupart des voitures sont modélisés pour les deux pilotes avec leurs deux numéros ici on a la voiture de Sébastien Vettel mais on aurait pu aussi avoir la la voiture de Kimi Raikkonen mais pas toutes toutes voilà je la red bull par exemple ne dispose que du skin en tous les cas à l'heure où j'enregistre cette vidéo que du skin de daniel ricardo cette magnifique ferrari on voit effectivement donc dans cette formula one hybride on a la reprise du fameux aileron de requin qui fait tant polémique actuellement on passe ensuite à la mclaren voilà cette superbe mclaren à laquelle ils ont rajouté du orange puisque ça fait des années que tous les fans réclamaient d'avoir effectivement du orange sur la mclaren c'était la couleur un peu historique alors j'ai des je connais des gens aussi qui râlent parce qu'ils auraient aimé retrouver les couleurs un peu mal bourreau mais là c'est un petit peu foutu les gars rapport à toutes les lois anti anti cigarette c'est un peu mort mais en tous les cas moi je la trouve absolument magnifique à cette voiture espérons qu'elle s'améliore et qu'elle propose à fernando alonso la possibilité de marquer des points régulièrement ainsi qu'à stoffel van dorn qui sont en fait mes deux pilotes préférés sur le plateau et que je vais soutenir toute la saison voilà c'est dit tant pis on passe ensuite à celle qui est la bête noire de toutes les écuries la mercedes voilà mercedes argenté avec de très belles couleurs petronas ici proposé avec des pneus forza x formule donc effectivement je n'ai pas dû télécharger la texture des pirelli qui correspondent encore une fois j'ai installé ce mode assez rapidement j'avais tellement hâte de vous le présenter on passe ensuite à la red bull donc comme je vous le disais je n'ai que la voiture daniel ricardo ce qui me va très bien puisque de toute façon je ne vous aurais pas présenté la voiture de verstappen question de goût personnel donc ici avec leur ce nouveau sponsor esso là le moteur budget à gueule évidemment alors que c'est un moteur renault et puis des pneus violet voilà très difficile un de rendre dans un jeu la texture de la red bull puisqu'elle est elle est elle est matin cette cette voiture mais c'est plutôt c'est plutôt assez réussi là on s'intéresse maintenant à la renault cette superbe renault dans une livrée noire et jaune j'espère vraiment qu'ils vont la conserver pour melbourne en tous les cas elle fait vraiment référence aux couleurs historiques de renault et moi j'adore ça il manquerait un petit peu de blanc mais en tous les cas c'est vraiment j'adore j'adore vraiment le look de cette voiture j'aimerais tellement être soutenir renault à 100% mais depuis qu'ils ont dégagé fred vasser je suis un tout petit peu moins je suis un tout petit peu moins fan de l'écurie parce que c'est avec le package avec fred vasser qu'elle m'intéressait cyril habite boule me passionne déjà nettement moins mais bon je leur souhaite le meilleur pour cette année 2017 et enfin on va s'intéresser à la toro rosso voilà donc une modélisation pas évident à pas évident à rendre non plus puisqu'on sait que la toro rosso a une texture pareil un petit peu chromé qui la rend super super belle là c'est un petit peu un petit peu plus fade mais quand même une une probablement une des plus une des plus jolies voitures du plateau dans la réalité en tous les cas voilà donc après avoir fait le tour de toutes ces voitures on va se retrouver sur la piste on va aller à spa et on va on va tester tout ça et voilà nous voilà au départ donc d'une course à spa francorchamps je suis en pole position alors c'est une fausse proposition que je me suis octroyé tout seul j'ai mis la boîte auto histoire de pouvoir me concentrer un petit peu sur ce que j'ai à vous dire et surtout je vais essayer d'aller relativement doucement pour qu'on ait le plaisir et le loisir de voir toutes ces formules 1 2017 nous tourner autour parce que c'est vraiment c'est vraiment incroyable c'est vraiment inespéré là je suis en train de dépasser une as et je suis suivi dans mes rétros par une sauber là ça a pu repartir donc dans la ligne droite je vais aller pas au maximum des capacités de la voiture de manière à me faire dépasser je l'espère s'ils sont pas trop s'ils sont pas trop mauvais voilà donc une sauber qui me passe là je suis attaqué ou là là par une force india qui est passé très 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 vite la ferrari alors là vraiment les intelligences artificielles d'aceto corsac sont toujours aussi foireuse donc c'est un peu pénible peut-être était ce des williams de la mclaren on voit que bizarrement les williams sont très très loin dans cette course je vais bientôt me faire dépasser par une williams par une part dont je me suis trop et par une mercedes voilà c'est fait alors tous les autres restent sagement derrière on a vraiment ici un bel exemple de médiocrité de d'intelligence artificielle dans un jeu donc on va essayer de rouler un petit peu plus fort juste un petit peu pour se rendre compte alors le but c'est vraiment pas heureux de de pousser ce mode dans ses retranchements au niveau du pilotage d'abord parce que j'en serais peut-être incapable et puis surtout parce que c'est pas le but de cette vidéo un but de cette vidéo c'est vraiment de vous faire une présentation que vous rendiez compte un petit peu de ce que propose ce que propose ce mode et puis surtout d'avoir la possibilité de s'éclater à bord de en gros de formule 1 2017 alors qu'elles existent à peine quoi et ça c'est juste extraordinaire on va d'ailleurs en profiter là très rapidement après que j'ai réussi à passer j'espère cette chicane on va en profiter pour changer de vue et pour profiter donc de vues un peu plus extérieures j'aimerais bien que les voitures me dépassent un petit peu là elles sont vraiment posées à voilà une autre mclarenne allez les gars franchement voilà de la mercedes de la ferrari on va pouvoir constater la possibilité d'ouvrir le drs donc on va attendre d'être dans la dans la ligne droite pour pouvoir le faire on va passer les panneaux drs qui vont être sur le côté là voilà et pouf voyez là l'aileron arrière je le ferme je l'ouvre je le ferme je l'ouvre et il va normalement se refermer tout seul au freinage voilà c'est fait voilà au niveau des vues on peut avoir une vue un peu plus télé comme celle ci on connaît c'est les vues d'assetto corsa et il ya une vue aussi qui est pas mal c'est celle ci qui va vous permettre en fait de supprimer la vue du volant donc si vous avez un cockpit un peu haut de gamme un peu classe ou en fait vous avez vous n'avez pas du tout besoin de voir le volant parce que tout est indiqué sur votre volant que vous avez payé très très cher vous pouvez utiliser cette vue et ça c'est vraiment cool aussi là donc là moi elle n'est pas elle n'est pas réglé enfin elle est réaliste c'est comme ça c'est ce qu'on voit dans une formule 1 elle est un petit peu difficile à jouer on va dire voilà allez bah je vais m'arrêter sur le bord de la piste je vais laisser passer les derniers adversaires je vais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo j'espère en tous les cas que cette présentation vous aura plu on va la terminer en tournant sur la piste de spa autour de cette superbe mclaren donc de ce super mode de formula one 2017 hybride disponible donc sur assetto corsa je vous laisse évidemment poster un commentaire si vous avez d'abord aimé cette vidéo si vous avez quelque chose à faire remarquer à propos de ce mode justement je vous laisse aussi partager cette vidéo en parler autour de vous mettre des pouces bleus vous abonner à mes réseaux sociaux bref faire comme d'habitude je vous retrouve très très bientôt sûrement lors d'une course de championnat encore merci d'avoir suivi cette vidéo bonne journée à tous salut salut 1 2 oms 1 2 4